J'adore le foot, mais j'aurai regardé un match, je vais m'emmerder. Tu parles avec des gens qui me connaissent, ils t'auraient dit Andy, vous voyez plus prison, c'est sûr que j'aurais mal tourné. Au Vélodrome, il y avait 30 000 personnes derrière le but à l'échauffement qui chantaient « J'y tant de merde ». Il y avait 15 camions de CRS qui sont venus. Ah oui ? C'est vraiment, vraiment bouillant. Aujourd'hui, je vais te régaler, je vais t'en sortir, mais inédite. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Je suis avec Andy Delors aujourd'hui, je vous promets qu'on va se régaler. Il y aura plein d'anecdotes, il y aura plein d'histoires savoureuses. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, comme d'habitude, soutenez le projet Call Interview, soutenez la chaîne pour plus d'invités de fous comme aujourd'hui, plus d'anecdotes de dingue sur le foot qu'on adore. Donc abonnez-vous, commentez, donnez-nous votre avis sur tout ce que vous voyez sur la chaîne pour qu'on s'améliore et pour faire vivre tout ça. C'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Andy, comment tu vas mon ami, ça va ? Écoute, nickel, nickel et très content d'être là avec toi. Moi, je suis un fan de l'émission, donc ça me fait plaisir d'y participer aujourd'hui avec toi. Ça, c'est gentil. Moi aussi, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu as plusieurs casquettes, Andy. Tu es joueur de foot, tu es consultant pour RMC, tu es partout. Comment tu arrives à suivre ? Ça va, tu n'es pas perdu ? Tu arrives à tenir le rythme ou pas ? Écoute, moi, je suis quelqu'un qui faut qu'il fasse des... Je suis hyperactif, donc j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Et voilà, dès que... Quand tu me parles de l'aventure avec RMC, dès qu'ils m'ont proposé ça, avant, je ne pouvais pas. Parce que si tu joues en Ligue 1 et que tu fais ça, même c'est mal vu. Mais aujourd'hui, ils m'ont proposé ça en début de saison. Et voilà, ça m'intéresse de parler football, de parler de la Ligue 1, de parler un peu de tout. Et ça me plaît, franchement, ça me plaît. C'est dur. C'était dur au début parce qu'il faut se mettre dans le bain. Mais aujourd'hui, je commence à prendre énormément de plaisir dans l'émission. Et je remercie Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, toutes les personnes qui m'aident à découvrir ce métier. C'est agréable, en tout cas. Moi qui suis un... J'écoute forcément tous les jours l'émission de Jérôme. Et c'est cool de te découvrir dans cet exercice-là. À mon avis, on n'a pas fini de t'entendre en tant que consultant. On verra pour plus tard, mais on n'a pas fini. On va parler un petit peu de ton actualité parce que monsieur a quitté le championnat de France. Tu es parti assez loin. Comment ça se passe pour toi au Oum Salal ? Comment ça va la vie là-bas ? Écoute, super, super. J'avais besoin de ça. Et très content de mon choix. Tu vois, c'est un club familial qui me correspond. Et je prends énormément de plaisir. J'ai un nouveau rôle aussi. Et je prends du plaisir que ce soit sur les terrains et en dehors. Comment ça se passe pour la famille ? Ça va ? La famille t'a suivi ou il y a beaucoup de distance ? On est obligé. Ils sont obligés de me suivre. C'est fou, c'est ma famille. Je ne peux pas vivre, moi. Donc, ils sont là. Écoute, ça va. Les petits, je les ai mis dans une école privée, première fois. Française, quoi. On est obligés de les mettre dans une école française. Et voilà, j'y ai dit, ils étaient obligés de finir avocat parce qu'au prix où tu payes l'école, j'y ai dit. J'y ai dit, moi, ils étaient obligés de finir avocat. Ouh, écoute, coute-balleur. Il y a plus de chances d'être avocat que coute-balleur. Ouais, écoute, au moins, ils sont entre de bonnes mains. Au moins, tout se passe bien. Donc, ça, c'est cool. On va parler un petit peu de tes expériences passées à l'étranger. À chaque fois, il y a eu des frustrations, que ce soit dans les interviews de toi que j'ai pu voir en préparant celle-ci. Cette aventure-là, est-ce que tu l'abordes sereinement ? Est-ce qu'il y a des angoisses particulières ? Comment tu te sens par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit en Angleterre ou au Mexique ? Alors, déjà, il faut savoir qu'au Mexique, ça s'est super, super bien passé. C'est juste que j'ai eu un problème du côté de la famille à ma femme, très proche. Donc, voilà, c'était ma belle-sœur qui a eu une maladie et qu'on était obligés de… Enfin, ma femme, du coup, soit elle revenait en France pour être proche de sa sœur. On est très proche avec ma belle-famille. Soit je restais là-bas tout seul et moi, c'était impossible. J'avais mon fils à l'époque, il n'y avait pas ma fille encore. D'accord. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis rentré en France. Sinon, je serais resté un peu plus longtemps au Mexique. D'accord. Donc, c'était une bonne expérience. C'est juste en Angleterre, oui, ça s'est mal passé parce qu'à la base, je ne devais pas aller en Angleterre. Je devais signer en France. À l'époque, déjà, à Montpellier ou à Monaco, ça ne s'est pas fait parce qu'ils estimaient que le transfert était trop cher. Et je me suis retrouvé à la fin du Mercato, obligé de signer en Angleterre. Il y avait Wolverhampton, il y avait plusieurs clubs de championship qui me voulaient. Et j'étais obligé parce que le club de Tours avait besoin de mon transfert parce que sinon, ils déposaient le bilan. Et voilà, à la fin du Mercato, le 28 ou le 29, j'étais obligé de signer en Angleterre. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Et voilà, c'est pour ça que des fois, dans le football, tu sais, on a cette image-là, mais on a un petit bout de viande qu'il faut que… C'est vrai. Oui, c'est vrai. Plus souvent qu'on croit, on croit que les footballeurs décident de tout, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. OK, écoute, du moment que tu es serein, que tu es apaisé, que l'expérience se passe bien, c'est cool. On est là pour, tu le sais, tu connais l'émission, on est là pour aborder un petit peu de ton passé. Et j'ai pas mal de questions. J'ai pas mal de questions. Il y a eu beaucoup de clubs dans ta carrière. Il y a eu pas mal de clubs. Mais je t'avoue que j'aime bien, surtout pour certains profils, j'aime bien commencer sur la vie avant le foot pour comprendre comment vous êtes devenu ce que vous êtes, etc., les influences que vous avez pu connaître. Alors, parle-moi un petit peu de tes débuts, tes premiers pas, le niveau social de ta famille dans lequel tu vis, le niveau, la profession de tes parents. Comment était la vie quand tu étais encore un gamin ? Écoute, ça… J'ai mes parents qui sont séparés très, très jeunes. Ouais. Et derrière, ça a été très, très compliqué pour moi parce que j'ai eu beaucoup de problèmes extra, enfin, en dehors de la vie, que c'était compliqué à s'élever. J'étais un peu livré à moi-même. Après, derrière, voilà, il y a eu… Après, j'étais turbulent, je te dis la vérité. Mais un bon gamin, respectueux, tu vois. J'ai toujours… Moi, c'est vrai que toute ma vie… Voilà, j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup la bagarre. Je me battais tout le temps. J'ai fait énormément de grosses conneries dans ma jeunesse. Mais toujours très, très respectueux. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, le respect. Mais… Et après, derrière, voilà, toujours passionné de ballon, toujours en vie et toujours avec un ballon dans les mains. Tout ce que je faisais, c'était par rapport au foot. Je me levais… Dès que je me levais, j'allais au foot. Et je n'espère que j'arrête l'école très tôt. J'ai arrêté l'école 13-14 ans, je crois. OK. Et ensuite, même j'étais dans des classes relais. Je ne sais pas si on connaît les classes relais. C'est quoi les classes relais ? Je ne connais pas ça. Les classes relais, c'est parce qu'en fait, je me faisais virer tellement de l'école, au collège et tout. Ils nous ont mis dans une classe à part. En fait, c'est une classe où il y avait 7-8 élèves de la région de Montpellier, dans les alentours. Et ce n'était même pas par rapport à l'intelligence ou quoi. Ce n'était pas parce qu'on était des… Voilà, c'était que… Perturbateurs, tu vois. Oui, perturbateurs, bagarres. Et si tu veux, j'ai fait 6 mois dans cette classe-là. J'ai compris que ça m'a fait quand même… Ça m'a fait un effet. J'ai compris que voilà. Donc, j'ai pris la décision. J'ai arrêté l'école. Et ensuite, je travaillais. J'étais intendant. En fait, il m'avait fait un contrat au FC7. Tu sais, un contrat… Ça s'appelle un contrat d'état civil. OK. En fait, je travaillais. J'étais intendant à la base avec l'équipe première. Et ensuite, un jour, il y a l'entraîneur des gardiens qui se claque la cuisse. Et il savait que, voilà, que Louis jouait déjà en 16 ans nationaux, en 15 ans nationaux. Et ensuite, il m'a pris pour frapper au but. Tu sais, comme il ne pouvait pas frapper. Et en fait, j'ai fait ça pendant 8 mois. C'était magnifique. J'étais payé à côté de chez moi, dans mon quartier. Et des fois, je m'entraînais avec les joueurs de national et de troisième division. Et c'était magnifique pour moi. C'est incroyable. Donc, du coup, ton rapport avec le foot, c'est que le foot, le monde, entre guillemets, professionnel, c'est comme ça. C'est que tu venais pour taper les ballons pour le gardien à la place du coach des gardiens. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il s'est claqué. Et si tu veux, moi, je jouais. J'avais le contrat. C'est la France qui fait ça. C'est un contrat pour aider les jeunes. D'accord. Et comme le FC7 savait que j'avais des qualités, il savait que je faisais beaucoup de conneries à côté, il voulait me garder pour espérer que je reste encore dans le foot. Donc, ils m'ont fait ce contrat et je te dis. Et après, je me suis retrouvé. Voilà, je frappais. J'entraînais aussi, tu sais, des jeunes, des débutants de 6-7 ans. Et après, je m'entraînais avec mon équipe en 15 ans nationaux. C'était le top pour moi. C'est incroyable parce qu'il y a encore cette envie-là dans ce que je lis et dans ce que j'entends à travers ce que tu me racontes. C'est l'envie de canaliser ton énergie, tu vois, la part du club. Quand j'ai lu plein d'interviews, il y a plein d'articles sur toi. Quand tu tapes en 10 dollars, allez tape en 10 dollars sur Google, vous allez vous régaler. Il y a plein d'histoires, il y a plein de témoignages. C'est un truc de fou. Mais là, aujourd'hui, je vais te régaler. Je vais te en sortir. Mais inédite. Ça marche. Mais on sent, déjà, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. On sent qu'il y a des gens qui sont, qu'on croise de ta route, qui t'aiment beaucoup. Et on va y revenir. Mais ça fait partie de ce que tu es, ce besoin de relations fortes un petit peu. Mais il y a des coachs, des éducateurs qui n'arrêtaient pas de dire. Il était fort, mais il fallait le canaliser, il fallait le cadrer. Au point même, parfois, de te mettre sur le banc, même si tu allais claquer trois buts dans une mi-temps. On te mettait sur le banc pour essayer de te donner un cadre. Ça commence déjà à ce moment-là. Quand ils essaient de t'occuper, de t'occuper des enfants, de t'entraîner, un contrat d'intendant, on est déjà là-dedans. On est déjà dans le fait de te canaliser pour ne pas que tu ailles faire des conneries ailleurs, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être acteur, en fait. Tu vois, d'être acteur de ma vie, de faire des choses. Voilà, tu vois, quand je regarde… Par exemple, je vais regarder un match. J'adore le foot, mais je vais regarder un match, je vais m'emmerder. Tu vois, je vais m'emmerder parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de… Tu sais, je vois la balle, j'ai envie de frapper. Et il y a juste la pétanque que j'aime regarder. J'adore ça. C'est le seul sport que je l'adore regarder, tu vois. Et après, le reste, tu vois, ça me… Voilà, je suis sur ma faim un peu quand je regarde un match. J'ai envie de… Moi, je suis comme ça, je suis hyperactif. Tu m'as parlé de la séparation de tes parents. Il y a un autre événement qui va être un peu déclencheur dans ta vie. C'est l'hospitalisation de ton père. Elle arrive au mauvais moment. Alors, c'est quoi ce mauvais moment ? À quel moment elle arrive pour toi ? Elle arrive où je suis tout seul dans ma vie, où j'ai des problèmes, où j'ai 15 ans. À ce moment-là, où j'ai 15 ans et que je suis… Tu sais, quand tu es à 15 ans… Bon, après, à ce moment-là, je ne me voyais pas finir pro. Je me voyais, comme mon père a toujours dit. Je pensais que j'allais jouer en national au FC7. Je ne voyais pas la carrière que j'allais faire. Mais tu arrives à 15 ans, où tu es entre deux, où tu es presque… Soit c'est maintenant, soit c'est fini. Et c'est là où j'ai fait le plus de conneries dans ma vie, tu vois. Et il y a mon père qui a des soucis. Il part. Et là, je suis livré à moi-même pendant presque un an. Et je te dis, j'ai fait des conneries de fou, des vagares de fou, des histoires que vraiment, je pouvais partir en prison pour les jeunes, tu vois. Et mon père, il voyait ça, tu vois. Il entendait ça, il voyait, il n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'en fin de cette saison-là, de ces ans nationaux, il fait tout pour revenir, pour essayer de m'envoyer quelque part, pour essayer de m'envoyer un peu loin de Sète pour tenter l'aventure, pour essayer que je réussisse et que je sorte de ça. Sinon, c'est sûr et certain. Tu parles avec des gens qui me connaissent quand j'avais cet âge-là ou plus petit, ils t'auraient dit, on dit, vous voyez plus prison que… Mais c'est clair, et ça, je n'ai pas honte à le dire. C'est sûr que j'aurais mal tourné. C'est sûr et certain. Alors, je ne vais pas te demander de me dire toutes les conneries que tu as pu faire. Ce n'est pas l'idée. Tu as vu une grosse ? Si tu es prêt à partager, dis-moi. Je te fais plaisir. J'étais avec un collègue à moi. On était chez moi, dans mon quartier, à la ZUP de Sète. C'est l'île d'Auto. C'était en plein été. On avait une voiture. On a pris la voiture et on voulait aller en ville. C'est à l'opposé de Sète. C'est quoi ça ? Dix minutes. On voulait aller en ville. Je monte dans la voiture. Mon collègue monte à côté. Mon quartier à Sète, c'est une île. Si tu veux, Sète, c'est une île. Et nous, mon quartier, c'est un des plus beaux quartiers de France. Autour, il y a un jarre d'étang. Il y a l'eau. C'est magnifique. On sort à peine du quartier. On arrive et on croise une voiture. Déjà, j'étais en panique de conduire. J'avais 15 ans et demi. On croise une voiture et on voit que la voiture coupe juste devant nous. Et elle fait demi-tour derrière. Et je lui dis à mon collègue, je crois que c'est les flics. Et la voiture, elle nous suivait de près. On roule deux minutes. En plus, je ne savais pas conduire. Les vitesses et tout. On commence, on fait ça, on stop, on truc et tout. Et d'un coup, il baisse le... C'est quoi le... Le pare-soleil, là, devant. Ouais, le pare-soleil, le petit truc. Il y a marqué police, en gros. Et là, il commence à sortir le giro. Et en fait, je tourne. Et là, il voit que... Je dis à mon collègue, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête ? Et moi, j'avais déjà, à cette époque-là, des problèmes pour bagarres où j'avais massacré des mecs. Et j'étais très, très beau. Et à ce moment-là, je lui dis, je fais quoi ? Il me dit, non, on roule, on est presque... Heureusement qu'on est retourné presque dans mon quartier, tu vois. Et là, on commence à rouler. Ils étaient derrière à fond. Ils essayaient de me passer à côté. Et je rentrais dedans et tout, comme des auto-tamponneuses. Et en fait, après, on va... J'arrive dans mon quartier. Je roule à fond. Et j'envoie un coup de frein à main. Et on rentre dans un mur, tu sais. Et il y avait les flics derrière. Et on sort de la voiture. Et on commence à partir en courant. Et je... Bref, on leur met un petit trou, tu vois. J'ai commencé à envoyer, là, au niveau de la vitesse. Et je me cache sous un camion. Et je suis resté trois heures ou quatre heures d'affilée sous le camion. Et il y avait 15 camions de CRS qui sont venus. C'était vraiment, vraiment chaud. Et c'est vraiment, vraiment bouillant. Parce que je leur ai rentré dedans et tout avec la voiture. T'es vraiment très, très chaud. Oh là. Et je pense... Il y a combien ? Je peux la raconter, c'est ça ? Ça risque rien, mais non, c'est fini. Ouais, non, mais non, c'est bon. Et tu vois, c'est là où mon père a été tout pour moi. Le lendemain, si tu veux, ils ont pris, ils ont fait une enquête. Et le lendemain, il y avait la voiture parce qu'ils ne nous ont pas attrapés. Le lendemain, j'avais laissé mes claquettes. C'était en plein été. J'avais laissé mes claquettes dedans. Et le lendemain, la voiture, ils l'ont emmenée à la casse parce qu'elle était le frein à main qu'on a finit dans le mur. Et tous les faux, on est rentrés dedans. Mon père, il est parti à la casse. Il a pris les voitures parce qu'il connaissait le mec. Il a pris les claquettes dans la voiture. Et pour pas, tu vois, qu'il fasse les empreintes et tout. Il a tout fait. Et voilà, je ne me suis jamais fait attraper pour cette histoire. Mais c'était bouillant, je te dis. Là, j'avais la pression à ce moment-là. Mais c'était, voilà, c'était... J'aimais ça, moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est pas bien, il faut pas faire. Les enfants qui voient ça, ne faites jamais ça. Ouais, ouais, non, c'est pas bien. Il y a prescription. On dit, il y a eu de la chose, mais ne faites jamais ça. Mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou ce que tu me racontes. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as raison, ton papa, c'est tout pour toi. Il t'a sauvé la vie. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que quand je parle, tu vois, souvent, quand on me demande... Quand on me demande, pour moi, mon père, ma carrière, c'est 55 ans. C'est moi et lui, on la vit ensemble, tu vois. Tout ce que je fais, on la vit ensemble. Parce que sans lui, c'est sûr et certain qu'à 1000%, je ne serais pas arrivé, quoi. J'aurais déconné. Justement, je suis là pour creuser un petit peu sur ton papa. Parce que moi, j'en ai marre de lire. Il y a des expressions qu'on lit partout. On s'est habitué à ces expressions-là, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je les répète parce que je sais les utiliser au bon moment, mais je trouve qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles signifient. Alors, aide-moi. Par exemple, quand je lis plein d'articles sur toi, il y a écrit à chaque fois « élevé avec la culture gitane de son père ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Élevé à la culture gitane de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Gitan, c'est… Voilà, tout le monde connaît en France. Gitan, il y a plusieurs… Il y a des a priori, tu vois. Il y a beaucoup d'a priori sur le monde gitane, la culture, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, toi ? Quelle valeur ton père t'a donnée dont tu peux dire qu'elles sont vraiment issues de ça, de la culture gitane ? Qu'est-ce que c'est ? Les valeurs, c'est le respect, comme on en parlait. Ouais. Comme on en parlait. Le respect, la joie de vivre, tout ça, c'est important et c'est ce qui a fait de moi aussi un homme et voilà, très fier, très fier de… voilà, d'appartenir à cette communauté, voilà, très, très fier. Très, très fier. D'accord. Et d'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose qui… Tu vois, souvent, on en parle de ça, les gitans, on voit sur les réseaux et tout, on a l'impression que c'est… c'est une des seules races où on ne parle pas de racisme, mais il y en a beaucoup, si tu viens de le dire, mais tu as l'impression que… tu as l'impression que c'est… voilà, tu as le droit de parler des gitans, c'est malheureux, hein ? Parce que moi, je suis allé au Vélodrome, il y avait 30 000 personnes qui… tu vois, je voulais en parler de ça et je n'en ai jamais parlé. Au Vélodrome, il y avait 30 000 personnes derrière le but à l'échauffement qui chantaient « gitans de merde ». Mais tu imagines si en France, on fait ça pour les blacks, pour les arabes, pour quelque chose, ça passe de partout. Mais c'est pour ça que ça m'a… voilà, je voulais en parler parce que ça m'a vraiment choqué, tu vois, à la fin du match au Vélodrome, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais c'est la seule fois où tu as été embêté pour ce genre de choses, pour du racisme envers tes origines ou pas ? Ouais, mais tu le lis sur les commentaires, sur les trucs à chaque fois. Mais bon, après, c'est… voilà, fier. Bien sûr, fier. Bon, tu m'as parlé de ton papa qui s'est hospitalisé, tu m'as parlé des conneries que tu as pu faire à ce moment-là. Du coup, tu quittes cette direction Ajaccio, c'est ça ? Ouais. C'est comment la vie ? Est-ce que ton père te suit ? Est-ce que tu es tout seul là-bas ? Comment c'est la vie là-bas ? Écoute, j'arrive là-bas, je fais un essai, je devais partir pour un essai d'une semaine. Ouais. où on fait un match et à la fin du match, le premier jour, ils me disent, c'est bon, on te prend. Et j'ai kiffé la Corse, J'ai kiffé. D'ailleurs, ma femme est de là-bas. mon fils est à fond ajatien. Et voilà, il y a quelque chose qui… Je ne sais pas, je suis parti là-bas, la mentalité, les gens, ça me ressemble, j'ai toujours aimé. D'ailleurs, à chaque fois que j'y vais, de toute façon, je vais vivre là-bas après ma carrière. Mais voilà, il y a quelque chose de magnifique et voilà, j'aime trop la mentalité des Corses. Sur cette période-là, on va faire un petit dézoom parce que j'ai besoin que tu me parles de cette période-là en gros parce que tu m'as dit à 15-16 ans, c'est la période où on ne sait pas trop où on va aller. Est-ce que tu vas rester un joueur de national à 7 ? Est-ce que tu vas aller un peu plus haut ? C'est maintenant ou jamais ? Tu pars en Corse, tu redécouvres une ville là-bas. Ça se passe bien de ce que tu me dis, tu tombes amoureux de la Corse et la Corse t'apprécie parce que justement, on te propose un contrat. toutes ces expériences-là, quand tu deviens professionnel, alors monsieur n'a pas connu de centre de formation à proprement parler, donc déjà, par rapport à ton caractère, un peu agité, un peu hyperactif, au manque d'enseignement, de très haut niveau technique, etc., il y avait beaucoup la puissance qui revient beaucoup dans les commentaires, la puissance athlétique. Il y a des lacunes, des manques particuliers au moment de devenir professionnel même si tu n'es pas encore en Ligue 1. Au moment de passer pro, il y a des choses que tu dois travailler encore plus que les autres ou pas ? Non, parce que sincèrement, quand je signe la première, pour finir ma formation, je joue en 18 ans nationaux avec Ajaxo, écoute, j'ai marqué 30 buts en 18 ans nationaux, c'est énorme, et les quatre derniers matchs, par rapport à mon physique, c'est vrai que j'ai toujours été costaud, par rapport à les quatre derniers matchs de la saison, je monte avec la CFA 2, et en fait, il jouait le maintien, tu sais, et je fais quatre matchs avec la CFA 2, il n'y avait que des pros sur le terrain, il y avait dix joueurs, il y avait dix joueurs, c'était des pros, et moi, moi qui me mettais le coach Leonetti, et on fait les quatre derniers matchs, je marque quatre buts sur les quatre derniers matchs, on se sauve, et j'avais 16 ans et demi, presque 17, et physiquement, il voyait que, tu vois, sur tous les duels, je l'ai gagné, je frappais, et en plus, ce qui a changé pour moi où j'ai fait beaucoup de progrès, c'est l'année des 16 ans quand je pars à Jaxo, c'est que comme moi, je n'allais plus à l'école déjà, je m'entraînais le matin avec la CFA, et le soir avec les 18 ans, tu vois, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que, je faisais deux entraînements par jour avec la CFA, avec des pros qui redescendaient, et ça allait, c'est là où j'ai progressé énormément sur la tactique, sur plein de choses, et il y a eu un déclic, comme un déclic, tu vois, qui est arrivé d'un coup, du jour au lendemain où j'ai commencé à prendre confiance, j'ai commencé à plus être heureux dans ma vie, et moi c'est ça, une fois que je suis heureux dans ma vie, tu peux me mettre sur n'importe quel terrain, sincèrement, du monde entier, je vais marquer, je vais marquer des buts, et, c'est vrai, on l'a vu, en Ligue 1, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu, c'était bien, et d'ailleurs, toi, les conneries, elles ne sont pas finies, puisque je me fais virer d'Ajaccio en fin de saison, pourquoi tu te fais virer ? parce que, bon, j'avais, j'avais voulu, il a pris l'air sérieux, il a fait une connerie, non, j'avais fait, j'avais fait, plusieurs conneries, j'avais pris le minibus du club, j'étais parti, en boîte avec, avec, j'avais pris tous les, on avait pris les joueurs, on était montés, on était partis en boîte, après, j'avais volé à Carrefour des jeux de play, je m'étais fait choper, et la dernière truc, c'est que je m'étais, je m'étais battu avec, je m'étais battu, une bonne petite bagarre, et, et après, à la fin, il y avait un mec, tout le monde voulait me garder, il y avait un mec qui était, qui voulait absolument me virer, et ils m'ont viré, et c'est là où je pars, plus, je fais une saison extraordinaire, comme je te dis, j'avais mis 30 buts, un 18 ans national, je mets 4 buts en CFA, et, c'est là où je pars, au Borussia Dortmund, un essai. On parlait tout à l'heure, tes expériences à l'étranger, c'est fou, parce que tu me racontes, cette histoire de minibus, et tout, j'allais te dire, mais tu sais, d'habitude, quand on sort de, quand on quitte un monde, un peu compliqué, comme ça, avec des embouts, et avec des histoires, ils finissent toujours, par nous rattraper un petit peu, c'est pas en déménageant une fois, qu'on arrive à s'en sortir, en général, il y a un temps de reconstruction, et c'est bien, tu as répondu à ma question, parce que les conneries, elles te suivent un petit peu. Ok, on a parlé tout à l'heure, en intro, on a parlé un petit peu de tes expériences à l'étranger, on n'a pas mentionné ce passage à Dortmund. Quand on quitte Ajaccio, qu'on se fait virer comme ça, quand on connaît le parcours que tu as eu, ou plusieurs fois, tu crois que finalement, le foot, c'est presque fini, et finalement, tu t'accroches, quand tu te fais virer d'Ajaccio, tu crois que le foot, c'est fini ou pas ? Non, 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 parce que je sors d'une saison où je fais une saison extraordinaire. Tu ne te dis pas qu'on peut ne jamais te reprendre à cause de ton comportement, tu ne te dis pas ça ? Non, 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 à ce moment-là, non, à ce moment-là, non. Non, au contraire, même, j'étais serein, moi, je te dis la vérité. Après, je regrettais d'être parti, bien sûr, ça me fait chier de me faire virer de Ajaccio, mais moi, tu sais, j'ai fait des conneries et j'assume, c'était totalement ma faute. Mais avec la saison que j'ai faite, voilà, et je te dis, il y avait Celtic Glasgow, je suis parti au Celtic Glasgow aussi, je pars à Dortmund, je jouais à l'époque avec Kagawa, Godzou, d'autres joueurs, mais voilà, la vie, c'était horrible, là-bas, je suis resté un mois et demi parce qu'à la base, je dois jouer avec les 18 ans ou les 19 ans, j'arrive, je claque sur les deux matchs, ils appellent mon père, il dit, ouais, il faut qu'il reste un peu plus longtemps, on veut le faire monter avec la réserve. Et je pars avec la réserve, je fais un match, je m'ai doublé. Et là, ils appellent mon père, au bout d'un mois et demi, ouais, c'est bon, on le prend, on lui fait un contrat stagiaire pro et tout, mon père, il m'appelle, ouais, je suis fier de toi, mon fils, ça y est, ils m'ont envoyé le contrat, j'ai dit, mais papa, tu peux déchirer le contrat, je voulais juste te prouver qu'ils allaient me prendre, mais impossible que je signe à Dortmund, impossible. Pourquoi ? C'était horrible, la langue, ils faisaient gris, les gens font la gueule, leur langue, c'est trop compliqué pour moi. Tu passes tout ton séjour là-bas, tu fais, tu ne parles pas allemand du tout. Non, non, après mon anglais, voilà, c'était à l'époque, je ne sors, je ne sais pas, je ne sais pas, pas d'école, rien, je ne visais rien, j'allais m'entraîner, je marquais des buts, tu rentres à l'hôtel, l'hôtel manger, j'étais tout seul. À l'époque, tu sais, j'avais un petit ordinateur portable, ordinateur portable, et c'était comment le truc là ? Wiz, non ? Messenger, non ? Ouais, ouais, Tu pouvais wiser les gens. Comment ça s'appelle ? MSN, MSN. Ouais, voilà, MSN, oui, c'est ça. MSN, et je parlais avec mon cousin Kenzo, et je lui disais, c'est horrible, je ne peux pas, impossible que je me signe là-bas, tu vois. Et pareil, l'expérience que j'ai eue à Celtic Glasgow, c'était pareil. C'était pour moi, je savais que je n'allais pas tenir, et je n'allais pas être bon, parce que ce n'est pas ma vie. Je ne pouvais pas même serrer les dents là-bas, c'était impossible. OK. OK. C'est fou, parce que tu vois, tout le monde retient que tu as été à Wigan, ça s'est mal passé, que tu as été au Mexique, que finalement, tu reviens vite. Et là, tu me dis la vérité sur le Mexique, mais finalement, tu reviens vite, mais alors qu'en fait, il y a toutes ces expériences-là où finalement, ça se passe bien. Toi, en tout cas, tu es performant, juste c'est toi qui ne veux pas rester, en fait. Ouais, c'est parce qu'il faut que je sois bien et que je vais faire sur le terrain, parce qu'on va en reparler de ça. Moi, tu sais, quand tu mets Andy Delors sur un terrain, dans n'importe quel club, le mec, il s'arrache pour toi, pour le club, pour tout le monde. Mais il faut juste que je me sente bien quelque part. C'est pour ça aussi que des fois, j'ai changé plusieurs fois de club, parce que voilà, que des fois, dès que ça ne va pas, moi, je n'ai aucun truc, je m'en vais. Voilà, c'est comme ça. Ou dès que j'ai pris ma décision. On va en reparler de ça. Sur cette période-là, il y a une période vaste quand même où tu connais beaucoup de Ligue 2. J'aime bien la Ligue 2 pour former un joueur, pour le mettre dans le bon mindset et tout pour sa carrière pro, je trouve que c'est pas mal. La Ligue 2 française. Ajaccio, du coup, on a dit Nîmes. Nîmes, Nîmes d'abord. Nîmes, Nîmes, il y a un retour à Ajaccio. Il y a Tour. Ouais. Dis-moi, on va faire un dézoom. Pantalonique. On va faire un dézoom. Je sais que tu vas me parler de Pantalonique, je sais très bien. Qu'est-ce que cette période-là, maintenant que tu as du recul, elle te permet d'avoir qui va être décisif pour ta carrière après ? Qu'est-ce qui fait que la période en Ligue 2 comme ça, même s'il y a différents clubs, parle-moi, tu peux t'arrêter sur des personnalités comme Pantalonique, tu m'as dit qu'elle était important. Est-ce qu'il y a un élément que tu arrives à acquérir dans cette période-là de ta vie en Ligue 2 qui fait que derrière, tu es solide quand tu arrives dans l'élite française ? De l'expérience. De l'expérience. Et tu sais, la première année où je suis à Nîmes, je ne joue pas trop, je fais quelques bouts de match. J'avais 17 ans, je fais quelques bouts de match, je rentre par-ci, par-là et ensuite, je retourne à Ajaccio et là, ça commence. Et là, encore pareil, j'ai fait plein de conneries et Pantalonique, toujours été là pour moi. même à des moments où un jour, il y a une grosse, grosse bagarre et j'avais vraiment fait mal à un mec, tu vois, j'ai vraiment... C'était très, très chaud. Et si tu veux, le club, ils ont... la police avait envoyé un courrier au club et en fait, comme j'avais pris du sursis, tu sais, pour la prison, j'avais pris trois mois de sursis et ils avaient envoyé un mail et tout et Pantalonique a tout fait pour que... Pantalonique et mon père ont tout fait pour que... pour que... pour que je... que je ne reparte pas... À la base, j'étais presque... Ouais, ouais, c'est clair, c'est vrai. Ils ont fait un courrier, ils ont fait un courrier, tu sais, en demandant du sursis au lieu de prendre... Du ferme. Voilà, du ferme et c'est pour ça que... Et derrière, cette année-là, on monte en Ligue 1 avec Ajaccio. Alors, une équipe, écoute, à la base, tout le monde nous voyait descendre et il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est une... C'est ma plus belle saison en termes de... C'est celle-là qui m'a fait grandir, qui m'a fait... Parce que c'était magnifique, c'était une autre génération, tu vois, des joueurs un peu avec une mentalité différente et on a vécu une saison extraordinaire avec le public, avec... C'est pour ça que je suis amoureux d'Ajaccio parce qu'ils m'ont aidé à des moments où je sais que... que d'autres ne l'auraient pas fait, ils auraient pris un autre joueur, ils m'auraient remplacé et ils ont toujours été là. Donc, c'est pour ça que je suis amoureux de ce club, de ce deux villes et de la Corse, tout simplement. On a fait un résumé... On a fait un résumé de cette période, mais moi, j'ai envie de partager avec les gens le mental de fou que tu as. parce que quand tu es dans cette période-là, alors il y a des saisons incroyables comme celle d'Ajaccio que tu m'as dit, encore même là où il y a la montée, mais il y a une saison à quatre matchs avec Nîmes. Est-ce que tu peux me parler de ça ? Est-ce que tu peux me parler de cette saison-là ? Comment tu tiens le coup ? Est-ce que... Quand tu es à Nîmes et que tu connais ça, c'est quoi l'idée ? C'est de partir tout de suite ou au contraire, c'est de faire ton trou ? Comment tu fonctionnes à ce moment-là ? C'est ma première saison, c'est quand je reviens de Dortmund et que je dis à mon père, il faut que... Aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans un club. Il y avait Arles Avignon aussi qui me voulait à l'époque, tu sais, quand ils étaient en Ligue 2, je crois. Et j'ai dit à mon père, moi, il me faut, pour que je sois heureux, il me faut un appartement, un appartement, vivre en France et voilà, t'inquiètes, après le travail, je vais le faire. Mais pareil, tu sais, quand je vais à Nîmes, je fais beaucoup, enfin, je fais beaucoup, je n'étais pas sérieux. Voilà, je n'étais pas sérieux. Des bagarres aussi. Et j'avais Jean-Michel Caval, tu sais, le père de Johan Caval, c'était l'antenneur. Et pareil, il était derrière moi tout le temps et... Mais voilà, je ne méritais pas plus de jouer. J'avais 17 ans, mais c'était... J'avais le niveau, mais voilà, je n'étais pas à 100% comme les saisons d'après, tu vois, où j'ai commencé à être un peu plus sérieux. Je ne vais pas revenir sur les... Il y a quand, évidemment, je ne vais pas revenir sur les départs à l'étranger parce qu'on en a parlé en introduction et je pense qu'on a plutôt fait le tour et qu'en plus, tu as donné pas mal d'interviews sur ces passages-là de ta vie. Moi, j'ai envie de me concentrer sur des choses qui te sont arrivées notamment récemment et des épisodes un peu flous où les médias, certains clubs ont parlé pour toi et toi, tu t'es fait relativement discrète. Tu me parlais de respect tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça que justement, quand ça s'est bien passé, tu as du mal à parfois donner toute la vérité si elle va entacher le club qui est concerné parce que tu as de l'affection pour ce club-là. Il y a du temps qui est passé. Je t'emmène à Montpellier. Il y a eu Toulouse avant mais je t'emmène à Montpellier. Comment se fait ton acclimatation à Montpellier ? Parce que certes, Toulouse, tu as fait tes preuves mais à Montpellier, on a l'impression que c'est un coup de foudre immédiat entre le club et toi. Comment elle se met en place cette relation ? Elle se met en place avec Laurent Nicolin. Laurent Nicolin qui m'appelle un jour. J'étais à Toulouse et je voulais partir et mon agent me parle de Montpellier. De toute façon, je savais que dans ma carrière j'allais jouer à Montpellier. Ça, j'ai été persuadé. Persuadé parce que moi, je suis de 7, c'est à 20 minutes et Montpellier, c'est un club différent qu'on le veuille ou non. C'est un club différent avec une mentalité différente. C'est un club qui me ressemble. Je savais très bien que ça allait le faire là-bas et Laurent fait tout pour que je vienne. Il paye le transfert et il me dit « T'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va le faire ». Et voilà, je parlais un peu sur le terrain à Montpellier ou dans les vestiaires. J'ai vu un interview de Laurent Nicolin il n'y a pas longtemps qui m'a énormément touché et il m'a vraiment fait plaisir. Il parlait, il disait « Je ne sais pas si on va retrouver un joueur qui représentera le club comme Andy l'a représenté. » Tu sais, quand j'ai mis le maillot de Montpellier, il y a le maillot tout malé. Tout malé. C'était magnifique ce que j'ai vécu à Montpellier. Ce groupe qu'on a créé que ce soit avec Gaëtan, avec Téji, avec Jordan Ferry, Mollet. Tu sais, moi c'était ça ma plus grosse fierté. C'est qu'on a fait des choses extraordinaires. Tout le monde en France parlait de Montpellier. Ils savaient qu'ils allaient venir à la Monson. Ça allait être dur pour eux. On a pris Marseille 3-0. On a battu Paris. Tout le monde se chie un peu dessus de venir à Montpellier parce que c'était différent et qu'ils savaient qu'ils allaient passer 90 minutes où ça allait être la guerre. et voilà, j'étais proche des supporters. J'ai fait des trucs à Montpellier de fou parce que je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Des fois, je recevais des messages sur Instagram, sur mes réseaux sociaux où ils me parlaient. Ils me disaient mon gamin, il est fan de toi. C'est son anniversaire. Tu peux venir ? Et j'y allais. Incroyable. J'y allais. Des fois, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé. j'allais chez une personne, ils ouvraient la porte et le gamin me voyait et c'était le plus beau jour de sa vie. Et moi, c'est des choses comme ça. C'est la plus belle chose dans mon métier. Quand tu vois des gamins qui ont les yeux grands ouverts, c'est la plus belle chose. C'est une chance pour moi d'avoir ce pouvoir-là. Ça me met des frissons de t'entendre parler de Montpellier. Je savais que ça allait être costaud. Je me suis trompé. Montpellier, pour toi, c'est 106 matchs, 47 buts, 21 passes décisives. Mais ça va au-delà de ça. Comme tu l'as dit, ça va au-delà de ça. On a l'impression et je me mets un peu à ta place. Quand je prépare les interviews, j'essaie de me mettre un peu à votre place et de me dire à tel moment, je vais lui poser la question, mais à tel moment, comment j'aurais ressenti les choses ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ? Là, quand tu me parles de ça, quand tu me parles d'à quel point tu étais un peu le roi de ce club, comment tu étais adulé par tout le monde, est-ce que ça pèse ça quand vient la décision de potentiellement partir ? Est-ce que c'est mieux, et j'ai entendu Samir Nasser le dire sur Kylian Mbappé, est-ce que c'est mieux d'être le roi dans son village entre guillemets que de partir et devenir un lambda dans un énorme club ? Est-ce que c'est un peu dans cette mentalité que tu es au moment de prendre la décision de quitter le club ? Oui, oui. Après, il y a beaucoup de gens, surtout les supporters de Montpellier, qui n'ont pas compris ma décision, et je le comprends parce que, tu sais, c'est là où je vois que tu es très très bon parce que, parce que tu me, tu en as parlé tout à l'heure, tu sais, il faut se mettre à notre place des fois, et il n'y a pas, quand je pars de Montpellier, ce n'est pas pour partir parce que je voulais partir absolument, c'est parce que, c'est parce que j'arrive à un moment donné où, on vient d'en parler, à Montpellier, pour moi, c'était trois ans, trois ans, trois ans extraordinaires, mais très prenant au niveau du temps, au niveau, au niveau de l'énergie, c'était, c'était trois ans où, où je n'ai pas arrêté, tu vois, j'avais un rôle qui était différent, comment, ça me prenait, je ne sais pas comment t'expliquer, c'était pas que du sport, c'était même en dehors, mais pas que du sport, voilà, ma vie privée, même avec mes enfants, je passais moins de temps, et ça commençait à devenir très dur, parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un que, je suis proche des supporters, je suis proche de là, que ce soit les places qu'on me demandait tous les week-ends, les trucs, je suis arrivé au bout d'un moment où il fallait que je me retrouve, il fallait que, que je passe du temps avec ma famille, et, et à la base, à la base de la base, début du Mercato, c'est Marseille qui m'appelle, c'est Marseille qui m'appelle, et, et j'en ai discuté avec Laurent, et, et voilà, pour moi, c'était une étape à franchir, ça faisait trois saisons où je marquais entre 15 et 20 buts, j'étais quasiment décisif tous les week-ends, et, pour moi, c'était un moment où j'arrivais à mes 29 ans, il fallait que, j'avais envie de découvrir un club au-dessus, bien sûr, et, et je sentais qu'avec, à Montpellier, ça commençait, il y avait le changement de coach, et j'avais pas envie, en fait, de me voir à Montpellier et être moins bon, être moins performant, tu vois, j'avais envie que cette histoire d'amour, elle s'arrête au moment où, où j'étais, où j'étais au sommet, tu vois, et, après, et je comprends à 1000% que les supporters ne le comprennent pas, les supporters à Montpellier, parce qu'après, je suis allé un an après, je me suis fait insulter de tous les noms, alors que, que, que j'ai fait des choses extraordinaires à Montpellier, tu sais, souvent, j'en parle, mais, tu vois, ça me met des frissons, mais, tu sais, à Montpellier, c'était écrit, parce que, quand je marque, je marque dans le derby, à Nîmes, à la 74ème minute, à la minute où tout le monde a applaudi pour, pour le, pour le président, Loulou Nicolin, et il n'y a que deux joueurs à Montpellier qui ont marqué à la 74ème minute, je te laisse devenir qui c'est, non, Téji, moi et Téji, Téji, évidemment, Téji, tu penses, tu penses que, tu penses que, c'est pas un signe du, du, du destin, et moi, j'en ai mis deux de but à la 74ème, et, et voilà, mais après, je ne leur en veux pas à Montpellier, c'est, ça restera toujours mon club, Laurent Nicolin, c'est, ce sera le meilleur président de, voilà, de ma carrière et les supporters, même ceux qui m'ont insulté, qui m'insultent, encore sur les, sur les réseaux, ben voilà, on a kiffé ensemble pendant trois ans, j'ai tout donné sur le terrain et on a fait trois fois sixième, septième, et c'est, ça va être compliqué pour Montpellier qui retrouve, je leur souhaite, mais on a vécu des moments extraordinaires à Montpellier. C'est vrai, c'est vrai, je vais, je vais te secouer un peu, je vais te secouer un peu parce que, évidemment, je ne vais pas encourager et je n'encourage pas du tout les messages sur les réseaux sociaux et les insultes, etc., pas du tout, pas du tout. Par contre, quand tu me décris les émotions que tu as ressenties à Montpellier, tout à l'heure, je t'ai posé la question est-ce que c'est mieux d'être droit dans son village ou un lambda ailleurs, j'ai l'impression… Je suis parti à Nice, j'ai été le roi à Nice aussi, il ne faut pas l'oublier ça. On va parler après de Nice, on va parler après de Nice. Mais à Montpellier, du coup, j'ai l'impression que, un peu à l'image de Téji, si tu restes là-bas, je ne sais pas s'ils vont vous faire une statue, mais tu aurais pu avoir une statue, tu vois, tu aurais eu l'amour suffisant pour en tout cas prétendre à ce genre de choses. Mais quand tu as la fameuse phrase « je m'imagine finir ma carrière à Montpellier », tu sais ça dans la tête d'un supporter de foot, c'est comme le mariage, tu vois, c'est énorme. Est-ce que, après avoir dit ça et pris la décision de partir, finalement, pas très longtemps après, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as compris la souffrance des supporters, la frustration, etc. Est-ce que tu l'as compris au moment où tu es parti ? Tu n'as pas une réaction d'agacement, d'énervement pour envoyer chez tout le monde. Tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais eu un message comme ça. Est-ce que tu as tout de suite compris la douleur qu'il y avait ? J'ai compris, j'ai compris. Mais après, moi, tu le sais, je suis différent, moi, des autres footballeurs. Aujourd'hui, le football, dans les médias, c'est des robots, les mecs. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est des robots. Tu prends n'importe quel joueur à la mi-temps ou à la fin du match, ça nous tenait à cœur de prendre les trois points aujourd'hui. Voilà, moi, je dis ce que je pense sur le moment qui était là, à ce moment-là. Oui, bien sûr, à Montpellier, j'ai kiffé et à ce moment-là, je voulais rester toute ma carrière à Montpellier. Oui, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas de la com' prémédité, ça ? Non, il n'y a pas de... Il n'y a jamais de com' de l'anticipation. Je vais dire ça pour qu'elle me dise ça. Moi, je m'en fous. À ce moment-là, je voulais rester. J'étais le plus heureux du monde à Montpellier et à la base, c'est ce qui est prévu. À la base, c'est ce qui est prévu avec Laurent. Mais voilà, après, au bout d'un moment, j'ai vu que dans ma vie, c'était un peu plus compliqué, qu'il fallait que je me retrouve avec ma famille. J'ai pris cette décision qui m'appartient à moi. Après, je comprends que les supporters à Montpellier, bien sûr, et même moi, ça m'a fait chier, mais tu ne peux même pas t'imaginer pendant quelques temps, j'étais dégoûté. Même aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait à Montpellier, quand je vois les supporters qui m'insultent, ça me fait chier parce que c'est comme ça. Après, je prends mes décisions et voilà. Mais quand je dis ça, à ce moment-là, tout le monde me dit « Putain, tu n'aurais pas dû dire ça ? » Mais voilà, moi, je suis comme ça. Si ça me vient par la tête, je le dis et je l'assume totalement. Ça marche. J'espère que cette vidéo elle aidera tout le monde à comprendre un peu mieux et recevoir un peu moins d'insultes des gens de Montpellier. J'espère. Oui, au pire, continuez, c'est pas grave. Moi, je vous aime. C'est beau. Tu m'as parlé de l'OM. L'OM arrive et on a beaucoup parlé de l'OM pendant ce fameux mercato pour toi et pour moi, c'était écrit. Et d'ailleurs, je t'avoue, malgré les rivalités qu'il peut y avoir dans le sud, etc., je te voyais à l'OM. Je te voyais parce que quand tu me parles de Montpellier et du maillot qui t'allait si bien, le maillot de l'OM, je t'imaginais facilement sur ton dos. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui fait que ça foire ? Écoute, écoute, je ne sais pas du tout et j'avais Sampaoli au téléphone qui m'appelait tout le temps. On parlait des deux heures au téléphone. Même lui, en conférence de presse, au moment, il a dit, moi, je veux un neuf, c'est Andy Delors en conférence de presse. Et pour moi, c'était quasiment fait. Pour moi, c'était quasiment fait. Et après, Longoria, après la décision de ne pas me prendre parce qu'il estimait qu'il n'allait pas me revendre après parce que j'avais 30 ans et que... OK. C'est pour ça, quand on parle de football, c'est ça, c'est eux, enfin, il y a beaucoup de clubs qui voient combien ils vont t'acheter, combien ils vont revendre. Mais bon, au final, ils ont pris, je ne m'en rappelle plus qui c'est à l'époque, j'ai fini 4e meilleur buteur du championnat. C'est leur faute. Depuis les numéros 9 à Marseille, ça ne se passe pas très, très bien. Ça ne se passe pas très, très bien. On va souhaiter à Aubame qu'il ne connaisse pas le même sort et que ça s'arrête. J'espère, j'espère. On va le souhaiter, c'est un bon gars. D'accord, donc du coup, l'OM, ça ne se fait pas et tu me confirmes que les discussions entre toi et le coach, elles sont allées loin. En tout cas, les discussions pour ne pas venir, elles sont allées loin. Même mon contrat a été bouclé. D'accord. Le coach, OK. Et en fait, si tu veux, vers la fin du mercato, c'est pour ça que, tu vois, même ça, c'est là où tu vois que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils sont à la recherche, les gens, de t'insulter, de mettre des coms qui font mal. Mais tous les supporters de l'OM, à la fin, quand ce n'est pas fait, m'insultaient. Alors que moi, à la base, j'étais le premier à vouloir y aller à l'OM. Et je me suis retrouvé où tous les supporters de l'OM m'insultent. Après, parce que, soi-disant, j'ai choisi Nice. Mais on va en revenir à ça parce que les supporters de l'OM aussi vont m'insulter que je signe à l'OM. Mais à la base, Nice, ils n'étaient pas là quand je dois signer à Marseille. Nice, ils n'étaient pas là parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible de faire de l'or à Nice à la base, à ce moment-là. Et Longoria me dit, vers la fin du mercato, il dit à mon agent, si on vend Caleta Car, parce qu'il y avait un problème de... Il fallait qu'il vende des joueurs pour pouvoir en acheter. Et Caleta Car devait signer à Wolverhampton, je ne sais pas où. Et il me dit, si Caleta Car s'en va, on fait signer en dit. Mais après, moi, je ne dépendais que d'eux. Au final, il n'est pas parti Caleta Car. Et après, je crois qu'il reste 5-6 jours, là, il y a Nice, il commence à comprendre que c'est jouable. Mais après, plus de nouvelles de Marseille. J'ai pris la décision d'aller à Nice. Mais à la base, je quitte Montpellier pour ça, pour aller à l'OM. À la base, à la base, à la base. Parce que pour moi, c'était le cap à franchir. Après Montpellier, après les saisons que j'ai faites, trois saisons pleines. Voilà, demi-finale, on fait demi-finale, on perd au pénalty contre Paris. On fait des saisons, on finit presque européen. Une à cause du Covid, on se fait niquer, on n'est pas européen. Mais c'était, tu vois, le dernier palier à franchir. Oui. Oui. Alors du coup, on reprend les choses dans l'ordre. Quand tu me dis, je quitte Montpellier, malgré l'attachement, pour franchir une étape, pour aller à l'OM, je pense qu'il n'y a personne qui va écouter cette vidéo qui peut remettre en question objectivement le fait de partir pour l'OM. C'est très compréhensible. Parle-moi de Nice. Est-ce que quand Nice arrive, avec tout le respect que j'ai pour Nice, tu hésites à partir ? Ou est-ce que tu es déjà dans l'idée, c'est bon, j'ai arrêté que je partais, il faut que je parte ? C'était un peu trop tard parce que ça commençait à me parler de leur part de Montpellier, de l'OM, c'est déjà enclenché, si tu veux. Il commençait déjà avoir un peu de quelques supporters, j'avais des bandes de rôle devant chez moi, ne part pas, deux, trois trucs. Pour moi, ça y est, c'était... Oui. Même, ce n'est pas cool ce que je veux dire, mais au niveau du recrutement, je sentais que ça allait être compliqué, tu vois, la saison à venir et on perdait aussi Gaëtan Laborde qui était pour moi... Oui. Et je pensais... Tu vois, il y avait un nouveau cycle qui était en train de... Et je pensais que c'était le moment pour moi de partir. Et après, il y a Galtier, je te dis la vérité. Moi, c'est ça qui m'a fait que j'avais pris ma décision. Galtier, c'est un mec que j'ai toujours kiffé et j'ai toujours voulu jouer pour lui. Et après, c'est lui qui a fait pencher la balance aussi. Dis-moi tout, comment ça se passe pour Nice ? Comment tu arrives à Nice ? Parce qu'au final, il y a le coach Galtier qui te fait venir et le coach Galtier te dit qu'il veut te faire venir. Et je t'avoue que moi, à ce moment-là, le coach Galtier, je crois que c'est le meilleur entraîneur français en activité. Ben ouais. En tout cas, il y a match. En tout cas, il y a match. Lille, champion, ouais. Qu'est-ce qu'il te dit qui te convainc ? Il te dit quoi concrètement ? Non, mais déjà, on a le même parlé. On a la... Voilà, c'est du stud. Il y a le projet aussi. Attention, Nice. On est en train de voir cette année. Mais il y a un projet qui est en place. Oui, c'est vrai. Et Nice, pour moi, c'est un grand club français. C'est vrai. Il y a des supporters. Il y a... C'est une ville de foot. Et... Et ils me parlent de ça. Et pour moi, c'était le bon compromis. Ça restait dans le sud. C'était... Il y avait la famille de ma femme là-bas aussi. Et j'avais des amis. Et je savais que ça allait coller. Et voilà. Il y a des gens qui me disent « Ouais, attention, tu ne vas pas jouer. Tu vas aller à Nice, tu ne vas pas jouer. Il y a Dolberg, il y a Gouiri. » Ah, on te dit que tu ne vas pas jouer ? Il y a des gens qui te disent que tu ne vas pas jouer ? Non, mais que ce soit sur les réseaux. Non, non, il n'y a personne. Le Galtier, non, non. Non, mais sur les réseaux, tu vois. Oui, oui, j'entends même. Même sur les réseaux, je trouve ça gonflé de dire que tu ne vas pas jouer à Nice. Oui, non, mais parce qu'à la base, il y avait Dolberg qui avait acheté 25 millions. Voilà. Oui, d'accord. Après, on connaît la suite. On connaît la suite. Comment ça se passe l'adaptation à Nice ? Parce que justement, il y a toute une communication sur le fait qu'il y a une concurrence qui est importante. Tu le dis toi-même dans ta conférence de presse. Tu dis qu'il y a une grosse concurrence, que tu veux te concentrer très fort sur Nice et répondre présent. C'est difficile les premiers pas ou pas ? Non. Alors, difficile, non. Mais ça a changé de mon environnement. Je sortais de Montpellier où j'étais comme ça. J'étais capitaine. J'avais marqué un bloc de but. Voilà. C'est un autre... Et tu arrives dans une équipe où il y a un peu plus de concurrence. Mais je vais en revenir à ça. Après, il y a plein de choses. Tu sais, pour la sélection, déjà, j'ai eu un petit souci avec mon papa, un petit problème de santé. Il y a eu ça à ce moment-là de la canne. Et le dernier rassemblement, je vais être franc avec toi. J'y vais. J'avais déjà marqué quelques buts avec Montpellier. Et j'arrive en sélection. Il y a deux matchs. Et je ne joue pas les deux matchs. Je ne rentre pas. Enfin, si, je suis menteur, je rentre cinq minutes quand on gagne 8-0 contre une équipe. Et le deuxième match, je ne rentre pas. Sur les deux fois, les compos, je ne suis pas sur le terrain. Donc, il y a ça aussi. Tu vois, le fait que je vais aller à la canne. Déjà, il y a la concurrence en club. Je vais perdre. je vais perdre. Et en plus, je suis le troisième attaquant. Ok. Et il y a des problèmes. Et il y a des problèmes quand j'ai discuté avec... J'ai eu cette discussion avec Belmadji. Il y a eu aussi... Il y avait ce que je viens de te raconter. Mon père s'est fait hospitaliser et qu'il fallait que je sois là. Donc voilà, c'était la manière de communication, mais il y avait tous ces paramètres en jeu aussi. Ok. De toute façon, on a une petite demi-heure qui nous reste. Je vais... On va faire un passage sélection. Très bien travaillé, tu vas voir. Avant ça, je veux terminer sur Nice. Et j'espère que les Nantais ne m'en voudront pas. On n'aura pas le temps de faire Nantes. Mais à Nice, on passe de crack à soucis sur la ligne. Et moi, j'ai besoin que tu me parles des soucis sur la ligne. Comment tu passes de... Andy Delors et bien, il a tout cassé. Tous les détracteurs qui disaient oui, mais quand c'est pas Montpellier, c'est un peu moins familier à l'année, ça va être plus compliqué pour lui. Tu as fermé toutes les bouches, finalement. Tu as fait le travail. Finalement, on sent une tension au moment de ton départ. Comment on en arrive là ? C'est tout simple. Et ça aussi, je voulais en parler. Ça tombe bien, je suis avec toi. Je voulais en parler par rapport aux supporters parce que pareil, j'arrive, j'ai ma chanson. on sait très bien ce que j'ai fait à Nice. Il n'y a pas besoin d'en revenir. Voilà, les dix derniers matchs de la saison, je crois que je mets huit buts sur les derniers matchs. Je participe quand même à la qualification, surtout sur les derniers matchs où on perd à Reims 2-0. Je mets triplé en sept minutes et on gagne et on est européen. Il y avait une histoire. Et quand je pars de Montpellier, si tu veux, avec le club de Nice, je pars, je vais tout te dévoiler. Je pars pour à peu près le même salaire à Nice. Oui. À peu près. Et la discussion qu'on a, c'est nique tout et on va te faire signer un peu plus longtemps et avec, si tu mérites, on t'augmentera ton salaire. je leur dis OK, pas de souci. Et derrière l'année qui est en fin de saison, on connaît la saison que je fais à Nice où on fait le final de Coupe de France où on perd et je mets quasiment 20 buts en Ligue 1 et 5 ou 6 buts en Coupe de France. Et on a cette discussion. Donc, le club, à la fin de la saison, me parle de me faire re-signer, tout ça, on se met tous d'accord et tout. Et on revient à la prépa et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de... Ils ne me refont pas signer, il n'y a rien. Et si tu veux, si tu veux, je vois arriver d'autres joueurs qui arrivent avec un statut parce que Galtier, on connaît, il signe à Paris. Et derrière, voilà, et je commence la saison. D'ailleurs, je pars la mi-saison de Nice en janvier. J'avais marqué 10 buts quand même en Ligue 1. C'était marqué en Coupe d'Europe. Et voilà, je vois d'autres joueurs qui arrivent avec des statuts, un directeur sportif à la base, l'anglais, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et on ne me parlait plus de la promesse qu'il m'avait fait, de tout ça. Et moi, je ne trouvais pas ça normal. C'est tout. Et après, j'en ai discuté avec le club. Et après, voilà, on me connaît. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose comme les gens ne comprennent pas. Moi, ça reste, tu sais, quand tu es footballeur pro, c'est ton métier. Que ce soit dans n'importe quel métier dans le monde entier, si tu es dans une boîte et que tu fais tout pour que la boîte explose tout et que, tu vois, que la boîte explose tout et que, et que toi, tu y es en, tu y es pour quelque chose et que ton patron, voilà, ne te récompense pas. Tu sais, comme ça, c'est malheureux, mais c'est mon travail. Le mec, c'est le premier. S'il y a quelqu'un d'autre qui propose quelque chose de mieux, tu es normal. Moi, tu sais, je pense en priorité à moi, à ma famille et après, sur le terrain, je donne tout donc, c'est le minimum des choses, tu vois. Et donc, donc, pour en finir avec Nice, ils ne veulent pas me refaire signer et après, cette année-là, j'ai encore beaucoup de soucis familiales et c'était très, très compliqué. C'était une saison très, très compliquée où ça n'allait pas. Et après, on connaît la suite, je partais à Nantes et c'était une saison très, très, très compliquée pour moi. Ouais. Parce que finalement, tu pars à Nantes en te disant que tu changes d'air, mais on a l'impression que tu emmènes tes soucis avec toi. est-ce que c'est le cas ? Tu n'arrives pas à te décrocher de ça ? Ouais, je sors de six mois super compliqués où tu sais que tout le monde t'adore et d'un coup, tout le monde te hait. Tu arrives, tu sais, pour mes enfants, moi, c'est ça qui m'a fait chier. Tu arrives à Nantes et au bout de trois matchs, les gens te sifflent, les gens, ils ne comprennent pas, les petits, tu vois, ils ne comprennent pas. Ils me disent, attends, pourquoi on vient là alors que tu étais le patron à Nice ? Tous les week-ends, tu marquais, on arrive là. Mais l'aventure à Nantes, ça a été compliqué, c'est un club que, c'est un club extraordinaire avec un public extraordinaire, mais il fallait changer quelque chose, tu sais, l'équipe, c'était compliqué, chacun jouait pour soi et il n'y a rien qu'à aller et on l'a vu. Après, c'était pas un club qui est pour moi, mais en tout cas, c'est pas mal au niveau de l'ambiance. C'est plus que pas mal, ouais. Donc du coup, c'est important quand même ce que tu me dis pour Nice parce que tu sais, des fois, il y a des images qui sont collées un peu à votre peau du genre enfant capricieux, du genre mec un peu instable. Quand je dis instable, je ne parle pas d'instable mentalité. Ouais, je te parle d'instabilité émotionnelle ou sur un coup de tête, il va décider de partir. Ce n'est pas un coup de tête le départ de Nice. C'est un vrai problème profond de confiance et de rapport humain qui fait que tu ne te vois pas continuer. Comme d'habitude, si c'est brisé la confiance, pour toi, tu ne te vois pas quand tu es dans un club dans ces conditions-là. C'est ça l'idée ? C'est simplement ça ? C'est exactement ça parce que moi, à la base, tu sais, Nice, après la première saison, je voulais faire deux, trois ans avec Nice. J'avais tout pour être heureux à Nice et je voulais rester. Mais voilà, tu sais, la parole fait l'homme et quand tu fais quelque chose et que moi, je tiens ma parole et qu'à la fin, tu ne me récompenses pas, tu ne me donnes pas ce que je mérite et que tu vas arriver des... Moi, c'est ce qui m'a fait chier, Nice, tu vois, c'est que je voyais arriver des joueurs avec un certain statut. Les mecs, ils ne jouaient pas, ils n'étaient pas bons mais ils prenaient, ils gagnaient plus que toi. Pourquoi ? Alors que, tu vois, tu me mettais sur le terrain, je donnais tout, je marquais des buts, j'étais décisif, j'étais... Mais voilà, c'est tout. Et après, tant mieux pour eux mais moi, comme tu dis, dès que la confiance, elle s'écarte, c'est fini. Je peux comprendre. On va entamer la partie sélection parce qu'elle est importante et je pense qu'il faut clarifier des choses. En tout cas, moi, j'ai besoin, quand je dis ton parcours, d'avoir certains points qui sont encore très flous et que j'ai besoin d'éclairer un peu. Mais avant qu'on embraye là-dedans, j'ai une petite anecdote sympa que j'aimerais que tu me racontes et elle porte sur Nice. On a la mi-temps d'un match, ça se passe mal pour vous et je ne dis pas le match parce que j'ai un mec c'est toi qui raconte tout et on a le coach Galtier qui débarque dans un endroit un peu insolite et qui dit tout péter. Est-ce que tu peux me raconter ? Tu vois, je n'ai rien spoilé. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire, s'il te plaît ? Oui, c'est le dernier match de la saison. On joue à Reims et il fallait qu'on gagne à tout prix pour être européen. Et on arrive à la mi-temps, on fait une mi-temps catastrophique et on perd 2-0. Et je suis en train de pisser, je suis au cabinet, tu sais, à l'urinoire là, tu sais, à l'investisseur de Ligue 1, enfin les vestiaires quoi. Et je suis en train de pisser et là d'un coup, il y a Galtier qui arrive et il se met à l'urinoire à côté, tu sais. Et il me regarde, tu sais, avec son chewing-gum, comme ça il marche bien lui. Il me regarde, il me fait, oh petit, il me dit, je ne sais pas pourquoi, je sens que tu vas me faire un truc de fou. Je dis comment ça ? Il me dit, je ne sais pas, je sens que tu vas me faire un truc de fou. Alors que le mât, tu vois, il était à la mi-temps, tout le monde avait la tête dans les baskets. Même moi, tu vois, je ne voyais pas qu'on allait gagner ce match. Et il me dit ça. Et bref, ça me fait bizarre, tu vois, toute la mi-temps, putain, je me pose, pourquoi il me dit ça ? Pourquoi il est fou ? Pourquoi il me dit ça ? On arrive et 70e, j'ai un ballon, il y a le défenseur de Reims, il me fait une faute sur moi. Bam, pénalty, je prends le pénalty, bam, je le mets. Deux minutes plus tard, je ne frappe jamais du gauche, je n'ai pas de pied gauche, je ne fais que des exterts. Il y a une action, le ballon, il arrive, je tente du gauche, enroulé, des 18 mètres, plein de nucarne, 2-2. Et je vais voir le code, tout le monde est, tu sais, c'était là, c'était la folie, tout le monde, truc et tout, en 3 minutes. Et le coach, il me regarde, il me tape la joue, il me dit, allez, va mettre le troisième, va mettre le troisième. Et 2 minutes plus tard, un centre, Brahimi centre, bam, tête, but, triplé. Et là, je me dis, putain, mais c'est un sorcier ce mec, il est trop fort. Et c'est extraordinaire. Et on finit européen. Elle est belle de ça, c'est ça. Elle est belle, elle est belle parce que même moi, elle m'a surpris. Des fois, je n'y parle, je rigole tout seul. Elle est incroyable, cette histoire. C'est beau, c'est beau pour le talent du coach et c'est beau pour l'histoire. C'est beau. Bon, je t'ai promis une page sélection, il faut qu'on en parle. Je replante le décor. Mais si on dit de l'or, en sélection, c'est 15 matchs, c'est deux buts, une passe décisible. Alors, je veux tout reprendre depuis le début. La double nationalité, ça veut dire beaucoup de choses positives, ça veut dire beaucoup de complications aussi. T'as porté le maillot bleu quand t'étais jeune, avec les moins de 20 ans. Parle-moi de tes premiers pas en sélection, parce que je sais que tu le fais. Déjà, j'ai besoin de savoir pourquoi tu le fais. mais c'est via ta maman que tu as des origines algériennes. C'est jamais facile d'être dans cette position de double nationalité et de choisir un pays, surtout si tard dans sa carrière. Ouais. Parle-moi comment tu vis tout ça. Comment ça se passe ? Comment t'es reçu ? Comment tu vis tout ça ? Non, écoute, très bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à ce moment-là, il y avait… Quand j'en parle et que je prends ma décision de vouloir jouer pour l'Algérie, je fais toutes mes démarches tout seul. C'est moi qui vais à l'ambassade. Je fais tout pour y aller. Et après, il y a cette fameuse histoire où je dois aller à la Cannes où j'ai Belmadji plusieurs fois au téléphone. Et ça ne se fait pas parce qu'en fait, mes papiers n'étaient pas encore finis. Et il doit donner son groupe pour la Cannes, tu sais. Oui. Et donc, il m'appelle, il me dit, Andy, je suis désolé, je vais donner mon groupe, tu ne pourras pas participer à la Cannes parce que tu n'as pas encore la double nationalité. Et si tu veux, manque de chance parce que 3-4 jours après, bam, j'ai mes papiers, tu vois. Et après, on connaît l'histoire, il y a un joueur de la sélection qui a un petit problème en sélection et je suis dans mon lit à Ajaccio et ma femme me réveille, elle me dit, putain, tu as vu, il y a tout le monde qui parle de ça. C'est sûr, il va t'appeler et tout. Mais bon, c'était un milieu. Et le lendemain, je vais à la plage avec mon fils et d'un coup, je vois mon téléphone sonner et je vois que c'est la face. Et ils m'ont dit, prends ton billet, ce soir, tu me rejoins à Doha et tu viens pour la Cannes. C'était extraordinaire. Écoute, je prends mon billet et deux jours après, il y a un match contre le Mali, je rentre, je marque. 3-2. Et je ne sais pas pourquoi, après, je sentais que on allait faire quelque chose à la Cannes. C'était des moments extraordinaires. Extraordinaires, c'est un choix que j'ai pris et que j'ai fait un très bon choix parce que j'ai vécu des choses extraordinaires en sélection. t'arrives donc, comme tu le dis, juste avant la Cannes 2019 que vous remportez avec l'Algérie. C'est facile d'entrer dans ce groupe à ce moment-là, juste avant le début de la compétition avec tout ce qui a été fait avant parce que quand on arrive pour un grand tournoi, il y a certes l'excitation et le fait de rentrer dans une bulle mais la bulle, elle a entre guillemets un peu commencé parce que, comme Belmadi l'a assez bien dit, surtout quand on est un pays africain, les qualifications elles sont compliquées. On va à droite, à gauche, c'est chaud. Il y a des conditions compliquées donc il y a une bulle déjà qui est créée. Toi, tu arrives et on te demande de rentrer dans cette bulle-là. Est-ce que c'est facile de rentrer dans cette bulle-là ? Ouais, franchement, je me suis... Après, moi, tu sais, quelqu'un, moi, je suis quelqu'un dans la vie très facile. Je rigole avec tout le monde, je mets de l'ambiance et voilà. Et j'arrive et ça se fait nickel, écoute, d'entrer. Après, Belmadi, à cette époque-là, tu vois, notre groupe, il était... Voilà, c'était... Je ne me rappelle plus combien on était mais on n'était que des frères et tout le monde, à ce moment-là, voilà, on était les uns pour les autres et on savait qu'il fallait qu'on fasse une grosse compétition et tout le monde s'est mis dedans et pendant un mois et demi, quand on était en Égypte, tout le monde a donné. Voilà, tu sais, on n'est pas sortis une seule fois de l'hôtel, on n'était vraiment qu'entre nous et on a créé quelque chose qui fait que... Voilà, on est reparti de là-bas avec le trophée et c'était extraordinaire. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était différent, on était... Il y a une autre ambiance. Le mental était différent. Oui, c'était une autre ambiance. C'était un moment où ils étaient un peu alignés quand même pour l'Algérie. Non, c'est clair, c'est clair, il y avait tout. Tu rencontres Riyad Mahrez, il y a des joueurs comme ça, tu sais, tu ne les as pas forcément tous les dimanches matin quand tu passes un coup de téléphone sur Zoom, alors j'en profite des fois pour les découvrir à travers vous, vous qui acceptez de venir dans l'émission. Parle-moi un petit peu de ta rencontre avec lui parce que tu le rencontres dans un contexte de Cannes, tu ne l'as jamais rencontré avant si je ne dis pas de bêtises. Non, je l'ai eu une fois au restaurant. Comment il est ? Comment il est dans cette compétition à ce moment-là parce qu'il va être un leader de ce groupe-là et il fait des performances de fou ? Comment il est quand tu le découvres juste avant la compétition ? Non, il est serein, il est assez joueur de haut niveau. Les entraînements techniquement, ça pue le football, on connaît Riyad Mahrez. Mais je te dis, à l'image de lui, du groupe, du staff, de tout ce que Belma dit, ce qu'il avait créé, il avait créé, il avait créé quelque chose. Il avait créé quelque chose pour qu'on aille à la guerre. Et voilà, Riyad était le capitaine et c'était le chef de meute, tu vois ? Le chef de meute. Pas par rapport à son caractère parce que ce n'est pas un capitaine de caractère. Il y a des capitaines de caractère, il y a des capitaines, des leaders techniques. Mais il avait ce truc-là. Tu vois, par exemple, la demi, le coup franc qu'il met. Tu vois, il nous fait du bien, il fait du bien à tout le monde. Mais ça, c'est des leaders techniques. Tu savais qu'ils pouvaient te changer le match à tout moment. Et on avait besoin de ça. Et après, comme tu dis, il y avait toutes les planètes qui étaient en ligne. Il y avait le match à Côte d'Ivoire aussi en quart. Je crois, Bardad, il manque un pénalty derrière. On arrive quand même à marquer. Il y a plein de choses qui font que... Après, on ne va pas se mentir. Il y a le public qui fait la différence. Oui, c'est sûr. C'est des avions, des avions qui arrivaient de partout du monde entier pour venir. Chaque match, on était à domicile. Petite parenthèse, Riyad Mahrez, promis, on revient sur toi tout de suite. Je vais retracer parce que moi, ça m'a aidé à comprendre. Et je pense que c'est un élément important par rapport à ta relation avec la sélection et au clash que tu as pu connaître. C'est important de remettre dans son contexte. Si je reprends cette canne, donc tu l'as dit juste avant, il y a, et j'ai les chiffres sous les yeux, il y a le match contre le Mali où il y a 3-2 et tu marques, tu joues 15 minutes. En face de groupe, Kenya, 9 minutes. Sénégal, 4 minutes. Tanzanie, vous êtes déjà qualifié, 90 minutes. Voilà, tout en est. Huitième de finale, Guinée, 3-0, tu joues 7 minutes. Quart de finale, Côte d'Ivoire, tu joues 1 minute et vous gagnez au pénalty. Il me fait rentrer pour le fameux coup franc. Demi-finale, tu es sur le banc. Finale, tu es sur le banc. Quand on vit ça et qu'on voit ton statut qui est, je ne suis pas en train de dire que c'est un scandale, que tu n'es pas un statut de titulaire indispensable à ce moment-là, à ce moment-là où tu découvres, toi, la sélection. Comment tu vis ces moments sur le banc, notamment les demi et la finale auxquels tu ne participes pas du tout ? Enfin, tu ne participes pas, tu n'es pas sur le terrain. Pour moi, c'est un groupe, donc je ne veux pas dire que tu ne participes pas, mais tu n'es pas sur le terrain. Comment tu vis ça ? Non, à ce moment-là, sincèrement, je ne calcule pas trop parce que, comme tu dis, il avait fait sa préparation. Il y a Bardad, Bounidja devant qui fait une canne extraordinaire. Il y a Belayli aussi qui fait une canne extraordinaire. Il y avait Brahimi sur le banc, il ne faut pas l'oublier. Il y a Yassine Brahimi qui est un phénomène. Mais il y avait ce truc-là et que cette équipe, tu ne peux pas l'enlever. Elle gagne. Et on est arrivé. Après, moi, je suis un joueur comme ça. Belmadji l'avait compris. Tu es quelqu'un, tu me fais rentrer. Je vais tout donner, surtout pour la sélection. Donc, ça ne m'a pas tellement dérangé. Ça ne m'a pas tellement dérangé de ne pas jouer. J'étais là. S'il avait besoin de moi, je jouais. Et d'ailleurs, le match contre la Tanzanie ou le titulaire, je jouais à Elie gauche. Oui. Je jouais à Elie gauche. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de frustration ? Non, aucune. Aucune, aucune. C'est ce que je pensais. D'accord. Mais, je le mentionne, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit un petit peu, on l'a un petit peu dit avant quand on a parlé de ton arrivée à Nice et du clash que tu as pu connaître. Là, c'est le moment de mettre vraiment les pieds dedans et d'être très spécifique par rapport à ce qui a été dit. Et là, j'ai besoin pour retracer l'histoire que toi, tu m'aiguilles. Est-ce qu'il y a une discussion au moment de ta signature à Nice ou dans les jours qui suivent entre toi et le coach pour expliquer au coach que tu as besoin de te focaliser sur ton club, sur la concurrence et que du coup, tu ne seras pas disponible pour la sélection ? Est-ce que tu l'appelles ou pas ? Oui, j'ai une discussion avec Belmadji. J'ai une discussion avec Belmadji. Comment elle se passe ? Et d'ailleurs, voilà, elle ne se finit pas très bien, tu vois. Elle ne se finit pas très bien et voilà, je lui ai dit que ça va être compliqué pour moi pour la Cannes pour les raisons qu'on a parlé tout à l'heure que plusieurs raisons qui faisaient que ça a été compliqué pour moi, tu sais, d'être le troisième attaquant à ce moment-là, découvrir un autre club et je lui dis un peu tous les problèmes que je t'ai dit tout à l'heure et mon père qui est hospitalisé à ce moment-là, je lui dis que je ne suis pas prêt à... Voilà, pour l'instant, je ne suis pas prêt à y aller. Et après, ça se chauffe un peu avec Jamel mais après, on a eu... Jamel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a apporté beaucoup donc... Mais à ce moment-là, voilà, c'est vrai que c'était un peu tendu et après, on a rediscuté et il a compris aussi ma décision à ce moment-là. Qu'est-ce que toi, tu attends comme réaction au moment où tu lui dis ? Parce que je suppose que tu es surpris du fait qu'il le prenne un peu mal, surtout qu'après, il y a sa sortie dans... C'est un beau clin d'œil du destin parce que finalement, c'est dans Rotten sans flamme qu'il s'exprime et qu'il te clache un peu en disant que tu te prends un peu pour une diva. À quelle réaction tu t'attends ? Parce que moi, franchement, j'essaie toujours, comme je te dis, de me mettre dans les pieds de chacun. Quand je me mets dans tes bottes à toi, je comprends tes préoccupations, mais quand je me mets dans les bottes du sélectionneur, et surtout, il l'a très bien exprimé dans Rotten sans flamme, il dit, les mecs, ils vont aller galérer à droite, à gauche et lui, il va revenir et il va participer à la compétition. Je comprends le problème, mais toi, au moment où tu l'appelles et que tu lui expliques, à quoi tu t'attends comme mon réaction ? Non, je savais que ça allait être… Mais après, regarde, je vais te dire encore une fois, je le comprends qu'ils le prennent mal, mais à 1000%. À 1000%. Mais à ce moment-là, moi, je voulais être performant en club pour justement pouvoir avoir plus de temps de jeu en sélection. Après, je n'ai jamais… Si tu prends… Comme je te dis l'autre fois, j'étais… Les deux matchs juste avant la canne, je me retrouve troisième attaquant. Après, je comprends, mais moi, je pensais à être performant et donc voilà. Mais même aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, c'est compliqué à chaque fois parce que c'est moi parce que c'est moi et que les gens ont pris la sélection. Mais on sait très bien que je l'ai fait avec le cœur et dès que ça tombe, ça tombe plus sur moi qu'un autre joueur. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai mentionné cet esprit de cette situation de double nationalité. je ne fais pas les choses au hasard parce que pour moi, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que tu arrives tard en sélection. D'accord ? Déjà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de double nationalités dont la nationalité française pour les joueurs qui ont facilement été vécues par tout le monde. c'est-à-dire que souvent, on dit que à l'image de Karim Benzema, même Karim Benzema, ça lui est tombé. On lui dit « Ouais, il a choisi la France juste pour le côté sportif. Du coup, c'est un scandale. » Des deux côtés, toi, ça va être… Tu te fais allumer. Quand tu viens en sélection, « Ouais, mais tu n'es pas un vrai 100% d'Algérien, etc. Donc, ça ne va pas. » Mais je dis Algérie, mais ça peut être n'importe quelle sélection. Et c'est des deux côtés. France, c'est toute l'Afrique. Mais j'ai revu, je suis retombé sur online quand j'ai préparé cette interview. Je suis retombé sur une fois où c'est en plein ramadan, tu joues un match, on te voit avec une gourde. Il y a ton collègue à côté qui boit, qui se rince la bouche et qui crache. Et toi, après, tu as la gourde. On t'allume. Il ne respecte pas ses coéquipiers. Il boit en plein ramadan. Il est en train de narguer ses coéquipiers. Il y a de tout sur les réseaux sociaux, de tout. Mais il y a eu même des articles de la presse. Tu n'as pas l'impression que tu as un petit peu le vilain petit canard ? Même quand il n'y a pas de soucis, quand il n'y a pas de soucis, on lui tape dessus. Est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas ? Oui. On ne va pas se mentir. Oui, parce qu'à chaque fois, ça remet en question ton application pour la sélection. Non, même pas mon application parce que ça, ils le savent que j'ai toujours tout donné à chaque fois. Même quand je suis rentré une minute, j'ai toujours tout donné. mais comment tu viens de le dire ? Mais c'est compliqué aussi, tu vois ? C'est compliqué. C'est compliqué. Après, tu vas en sélection, tu sens qu'il n'y a pas ce truc. Alors que moi, j'ai toujours fait tout pour la sélection. Tout pour la sélection et les joueurs. Tu vois ? Dès qu'il y a eu Belayli qui a eu un problème à Brest, j'ai tout fait pour le faire signer à Ajaccio. Et alors que c'est... Mais ça, on n'en parle pas de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ça ? Et c'est... 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 C'est certains qui l'ont fait qu'il y a eu des problèmes à Brest. Voilà, je te dis ça, je te dirai. Mais bon, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit quand je vais en sélection, c'est pour la sélection, ce n'est pas pour moi. Je ne regarde pas moi, mes intérêts à moi. Ouais. OK. Tu ne regardes pas tes intérêts à toi. Entre le 16 novembre 2011 et le 16 avril, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est le 16 juin 2022. C'est le désert total, quasi total. Tu joues contre Djibouti quand même en 2021, mais c'est un désert très compliqué. Est-ce qu'il y a un moment où dans ce désert-là, parce qu'après, quand j'arrête, parce que j'arrête la période, parce qu'il y a deux matchs et après, c'est encore un désert encore par rapport à la sélection. On se dit, bon, allez, j'arrête, c'est bon. Tu penses à ça ? Des fois, de te dire, bon, allez, vas-y, c'est... Dans cette période-là, j'arrête, je coupe les points avec la sélection, ça ne marche pas. est-ce que tu as eu cette envie d'arrêter et de dire, prends ta retraite internationale ou pas du tout ? J'en ai pensé, mais voilà, j'y ai pensé, oui, j'y ai pensé parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, tu vois. Il y a des choses qui ne me plaisent pas et j'ai l'impression que je ne sais pas, que ça ne pouvait pas marcher avec la sélection et c'est la vérité parce que je n'ai pas été performant. J'ai mis un but, je crois, de la tête importante contre Zimbabwe, je crois, il me semble. Mais après, voilà, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu, je n'avais pas les matchs qui faisaient que j'allais apporter plus que ça. Donc, des fois, oui, j'y ai pensé, j'y ai pensé des fois. D'accord. Bon, on dit, ça vaut de l'or donc je le dis à chaque fois, à chaque interview, un énorme merci parce que, encore une fois, cette interview, cette émission, elle ne vaut pas grand-chose si vous ne vous livrez pas à fond et tu l'as encore fait aujourd'hui avec des sujets, des sujets personnels, très personnels. Donc, merci mon ami, franchement, ça me touche. Vraiment, merci à toi et continue, moi, je te suis et je prends énormément de plaisir de regarder tes émissions, je me régale. Ça me touche, merci beaucoup. Les autres, je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao. 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 Ciao.